Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jean-piavelette.com, sur CEL Association Evolution 2020. Donc toujours dans le menu facturation, nous allons voir un premier cas particulier avant de voir les factures, ce qu'on appelle les listes des factures d'acompte. Alors, il y a vraiment une procédure pour les factures d'acompte, dans le sens où, on va le voir, on ne peut pas faire de factures d'acompte à partir d'un devis. Alors, en fait, il y a deux façons de procéder. On peut saisir un accompte à partir d'un devis qui a été accepté, et donc si le client ne demande pas de factures d'acompte au moment du devis, à la rigueur, je vous conseille de faire comme ça, vous affecter un accompte. Et ensuite, on peut effectivement faire une facture d'acompte à partir d'une facture. Alors, on va voir donc les deux cas de figure. Donc ici, par exemple, je vais recréer un devis. Alors là aussi, ce qui est intéressant, c'est de le faire en standard dans ce cas-là. Voilà, donc là, je reprends rapidement un client. Ici, je vais rajouter un article, du champagne par exemple. Voilà, et ici, donc, on va prendre, en mettant, cinq bouteilles. Voilà, donc ici, alors par contre, ce que l'on peut faire, effectivement, je peux faire ajouter ici et mettre en commentaire, accompte 30%. Voilà, donc là, effectivement, quand je fais mon aperçu, donc le client va bien voir ici que je demande un accompte. Voilà, donc là, vous voyez, il va bien le voir. Et donc ici, ce qui va se passer, donc vous recevez donc ensuite le devis accepté. Donc là, eh bien, effectivement, deux possibilités. Donc ici, vous pouvez très bien, vous voyez ici en bas, saisir un accompte. Alors, je vais dire, mettons, ça fait cinq euros. Voilà, donc ici, le client ne devra plus que 318 euros. Et ensuite, en fait, eh bien, effectivement, alors, pour l'instant, je vais revenir sur ces notions de transfert en facture. Donc là, je le fais rapidement, voilà, pour vous montrer. Donc, j'accepte le devis. Voilà, je le transfère en facture. Et donc, à partir de là, effectivement, eh bien, donc ici, l'intérêt, c'est que quand je fais mon aperçu, donc là, le client va bien voir, donc, un accompte. Et là, en fait, vous voyez, il voit bien, donc, voilà, 318 euros net à payer, puisque, effectivement, il y a un accompte qui a été, donc, saisi. Il y a une autre façon, donc, de fonctionner, qui est peut-être, on va dire, plus comptable, puisqu'à partir de maintenant, normalement, à partir d'un accompte, eh bien, effectivement, on doit faire une facture d'un accompte et comptablement, en plus, il l'enregistrera tout seul. Donc, au départ, ça ne change rien. Donc, on fait un devis. Donc là, eh bien, même, vous voyez, mettons à la rigueur ce que je vais faire, donc là, par rapport, donc, au devis, je vais donc recréer un devis. Je vais donc remettre ensuite mon commentaire, ici, un accompte 30%, et ensuite, donc, la différence, c'est que là, en mettant, donc, le client me retourne, donc, bon, pour un corps avec un accompte de 100 euros, par exemple, eh bien, pour, donc, faire une facture d'un accompte, je transfère, ici, donc, mon devis en facture, voilà. Voilà, donc là, en fait, eh bien, ici, donc, ici, je suis dans une facture, voilà, et, en fait, pour, donc, saisir un accompte, et voilà, donc, ensuite, quand je suis dans la liste des factures, eh bien, ici, maintenant, quand je clique sur la facture, voilà, j'ai l'option, ici, saisir un accompte. Alors, il ne faut pas rentrer dans la facture, on fait, ici, saisir un accompte, donc là, bien sûr, alors, on va revenir sur ces notions de validation, je dois valider la facture, et là, en fait, voilà, donc là, en fait, eh bien, il m'a, donc, ici, donné un accompte de 100 euros, voilà, et c'est à ce moment-là que, effectivement, voilà, donc là, vous voyez, eh bien, je peux même, donc, l'imprimer, l'envoyer directement, vous voyez, donc là, je vais faire juste un aperçu, voilà, et là, j'ai, vous voyez, ma facture d'acompte avec, donc, les 100 euros, voilà, et ensuite, l'intérêt, c'est qu'en plus, maintenant, eh bien, c'est que sur ma facture, quand je fais un aperçu, voilà, j'ai bien mon accompte, qui est bien pris en compte, voilà, donc, ici, donc, de 100 euros, voilà, donc là, vous voyez, ici, 318, voilà, donc là, je le vois bien, vous voyez, accompte, 100 euros, voilà, donc, si vous voulez vraiment donc donner une facture d'acompte, il faut absolument transférer le devis en facture, ensuite, vous faites, ici, liste des factures, vous rentrez pas dans les factures, et vous avez le bouton, ici, saisir un accompte, voilà, c'est le seul moyen de proposer une facture d'acompte à votre client si le client vous le demande.